Je vais peut-être rapidement dérouler la journée, disons, avant de nous donner les principaux enseignements. Alors déjà, je dirais que c'est facile à conclure parce que tout le monde à peu près dit la même chose. Il n'y a pas vraiment eu de controverse et tout le monde tire dans le même sens, des avis complémentaires. Donc c'était une journée, je dirais, passionnante de ce point de vue-là. Donc on a commencé par planter le décor, c'est-à-dire le contexte qui est la carciarisation de l'activité, les changements organisationnels, le prix de l'immobilier qui font qu'on a de plus en plus d'open space, avec maintenant de 2 à 5 millions de salariés qui sont concernés, suivant la définition de ce qu'est un open space. Ça n'est pas un concept monolithique, il y a différents types d'activités, types d'open space, on l'a bien vu au cours de la journée, qui demandent d'ailleurs des réponses différentes. Le sujet qui était d'actualité aujourd'hui, c'est le bruit. Alors le bruit dit non lésionnel, c'est-à-dire qui se traduit plutôt par de la gêne et aussi de la fatigue, quand on veut essayer de se concentrer quand même. Alors je voulais mentionner, c'est un peu hors sujet, mais que quand on regarde les questionnaires Gabo, il y a d'autres sujets qui ne sont pas très loin, comme l'a dit Jacques Châtillon, le besoin de pouvoir s'isoler par exemple, c'est pas un problème de bruit, la qualité de l'air, la température, disons il y a un ensemble global de l'environnement du salarié qui est à prendre en compte, mais il est clair que le bruit c'est une préoccupation numéro un, d'ailleurs comme le montre le nombre d'internautes qui sont connectés. D'ailleurs paradoxalement, on a parlé du besoin de s'isoler, mais aussi dans d'autres cas, de la nécessité d'avoir des questions transparentes pour quand même voir le collègue, donc on a parfois des demandes contradictoires. Voilà, bon dernier point, c'est un sujet en évolution permanente, on a eu des questions à la fin sur l'impact possible de la Covid, il y a des évolutions techniques, les organisations changent, donc c'est jamais, les résultats de cette journée ne sont jamais clos pour toujours, c'est un sujet en perpétuelle évolution, il y aura sans doute tout le temps de nouvelles questions. Voilà, donc on a, je crois que l'architecture, le cœur de l'exposé, donc c'est la présentation de la norme NFS 3199, donc les messages clés qui étaient, qui ont sorti de la présentation de M. Lemuet, c'est une approche transdisciplinaire, c'est vraiment ressorti au cours de la journée, avec à la fois une vision d'acousticien, d'analyse de l'activité au niveau du poste, de l'équipe et du plateau, voilà, et l'aspect psychologie, perception, à travers notamment l'usage de questionnaires dont on a parlé tout au long de la journée, voilà. Point important aussi, c'est l'aspect démarche participative qui fédère tous les acteurs, qui est ressorti de la plupart de ces exposés. Voilà. Bon, ensuite Patrick Chevret a détaillé un petit peu les points importants, dans la conception des locaux, aussi bien ce qui pouvait être défavorable que favorable. Je vais dérouler rapidement. Ensuite, on a eu ce matin deux exposés sur des différents aspects, donc un que j'ai trouvé très intéressant, c'est le Castignard-Gabaud, qui est une collaboration, qui résulte d'une collaboration entre l'INRS et l'INSA, d'ailleurs à travers un projet ANSES, ça a été mentionné ce matin. Donc, il se caractérise par une approche multiple sur différents sujets, du poste de travail, du salarié, de sa perception. Ce qui est important de mentionner aussi, c'est que c'est une vision très pragmatique, c'est-à-dire qu'il est vraiment conçu, pas que dans un but académique, mais pour donner envie d'y répondre. Il est à la fois assez, c'est assez rapide de le remplir, l'anonymat est garanti. Au niveau de l'entreprise aussi, les données peuvent ne pas sortir de l'entreprise, donc tout est fait pour rassurer la personne qui répond, et lui montrer que c'est assez facile. Voilà. On a vu des résultats sur le dépouillement sur plus de 1 000 salariés venant d'entreprises, donc qui avaient accepté de partager leurs résultats. Ça donnait un peu une espèce de référence au niveau national, finalement de l'ambiance dans ces bureaux ouverts, d'ailleurs, qui a servi de référence à plusieurs exposés après. Voilà. Nathalie Judon, elle a décrit une intervention, une recherche-intervention, comme on dit, où elle a beaucoup signé, finalement, l'aspect pluridisciplinaire. C'est une équipe de plusieurs disciplines. L'aspect participatif, qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres types d'intervention, avec à la fois une concertation en amont de l'intervention, une restitution à la fin, pour que tous les acteurs soient concernés. Et elle a mentionné, c'est toujours intéressant, que le travail, finalement, se poursuit au sein de l'entreprise après l'intervention. Voilà. Ça ne s'arrête pas au départ de l'équipe INRS, ça continue. Voilà. Alors, l'après-midi a été beaucoup plus technique. On a eu un exposé de M. Thomas à tout le monde, qui a présenté un peu la vision de l'ingénieur. Donc, à la fois des outils d'acoustique prédictive, qui permettent de déterminer si, voilà, en fonction de la géométrie d'un local, alors des meubles, quand on est prêt à payer un peu plus, quelles sont les qualités acoustiques du local, telles qu'on peut les attendre. Il a aussi montré des outils de diagnostic. Quand le local existe, on peut aussi, bien sûr, faire des mesures et les comparer aux prédictions éventuellement. Voilà. Et Luc Allen a appliqué ces concepts, finalement, pour décrire l'impact de différents aménagements dans un espace ouvert type. Donc, il les a reliés aux différents indicateurs, donc en fonction de la qualité des plafonds et des cloisonnettes. Ça montre un peu, finalement, que des outils de simulation permettent, je ne dirais pas de façon très simple, ce n'est sûrement pas le cas, mais permettent déjà d'obtenir des préconisations, finalement, globales sur l'intérêt de ces équipements. Voilà. Et à la fin, ce qui est important, je devrais peut-être mentionner que ce matin, vous avez fait l'écho de plusieurs questions, c'est comment je vais convaincre mon chef de faire ça et l'utilité de la démarche. Donc, il était important que cette journée se finisse par des exemples concrets qui montrent ce qu'on pouvait faire. Donc, on en a eu quatre. Dans le temps passant, je ne vais peut-être pas tous les répéter, surtout que c'est encore récent dans les souvenirs. Donc, le travail fait à la SNCF, finalement, qui bénéficie de nombreux espaces ouverts. Donc, ils ont pu faire, finalement, des essais sur les uns, faire des retours d'expérience sur les autres et, finalement, faire une charte globale au niveau de la SNCF. Je trouvais ça très intéressant comme concept. Le tout avec une approche très pragmatique, d'ailleurs, en sachant que, bon, c'est des espaces ouverts un peu particuliers où on accueille des usagers et ce n'est pas forcément 7 mètres carrés par usager, quoi, quand il y a des moments d'affluence. Voilà. Mme Perny a montré le regard d'un SST, donc avec deux situations très tranchées. Le cas où on appelle le préventeur quand il est trop tard, quand ça va mal. Ça, c'est le côté un petit peu plus négatif. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de... Il n'y a parfois pas beaucoup de masse de manœuvres, parfois à la fois technique et voire financière. Voilà. Bon, et le côté plus positif, c'est des démarches amont. Voilà. Où elle a montré, finalement, que c'est important de le mentionner, même sans avoir des ingénieurs en acoustique professionnel, à partir de documentations existantes, on arrive déjà, notamment en jouant sur l'organisation, à voir des résultats très, très positifs. Voilà. Donc, c'était important de le mentionner aussi. Donc, M. Brocolini a donné un exemple parfait de cette démarche multidisciplinaire, multidisciplinaire, donc, qui aboutit à un diagnostic global d'un ensemble de plateaux techniques et des préconisations. Bon, reste à voir quelle sera la suite. C'est la question que vous lui avez posée. Voilà. Et M. Bonzon, pour conclure, c'était une parfaite conclusion, parce que le message principal, je pense, qu'il faut tirer de cette journée, c'est qu'il y a des solutions, démarches d'amélioration, quelle que soit la situation. Enfin, il y a des solutions. Donc, il a montré, finalement, son aspect très imagé de tout ce qui est possible de montrer. Donc, je pense que s'il y avait un message, c'est celui-là. Voilà. Alors, je voulais aussi conclure, mais vous l'avez déjà fait, mais je peux quand même le répéter. Je voulais aussi remercier... Tout le monde... Remercier les équipes en charge de cette journée, donc les sept membres du comité d'organisation de l'INRS, dont certains étaient orateurs aujourd'hui, d'autres qui ont œuvré dans les parties plus techniques. Voilà. M. Guy Kekut, vous n'êtes pas remercié vous-même, vous auriez dû. Voilà. Vous avez été un parfait animateur tout au cours de cette journée. Les personnels en charge de la technique, parce que c'est un challenge, parce qu'on mélangeait trois flux vidéo en temps réel. Je n'ai pas vu beaucoup de bavures, enfin, au moins vu de l'amphi. Donc, c'est une performance remarquable. Moi, qui, d'ailleurs, pourra peut-être, à l'avenir, montre que des choses sont faisables. Voilà. Les intervenants extérieurs. Sur nos 11 intervenants, on avait 5 extérieurs. Donc, je remercie beaucoup de s'être déplacés ou d'avoir consacré du temps. C'était important d'avoir, voilà, cette vision extérieure, que ce ne soit pas uniquement centré sur nos études ou nos interventions. Donc, le regard extérieur est très important. Voilà. Et enfin, je ne sais pas combien il en reste maintenant, mais je voulais remercier nos internautes. Ils ont été 980 connectés à un moment ou à un autre pendant la journée, sur les 1340 inscrits. Donc, de ce point de vue-là, c'est un succès. Et ça montre aussi, finalement, que c'est une préoccupation. C'est un sujet qui ne laisse pas indifférent et qui, sans doute, malgré ce qu'on dit sur le télétravail, etc., continuera à occuper beaucoup d'esprit. Voilà. Merci.